coucou je vous retrouve pour alors pour une nouvelle une nouvelle idée voilà alors tout à l'heure là j'ai été après le boulot chez action j'en avais déjà mais j'en avais d'un rendez nouveau pour aller me chercher ça voilà des alphabets parce que j'ai réfléchi un truc et je vais vous proposer un nouveau truc un nouveau truc voilà attention avec les trucs nouveaux un nouvelle idée voilà qui a sûrement déjà existé je vais vous expliquer mon processus de réflexion j'ai envie de vous proposer un petit un petit fil conducteur c'est un truc qui est tombé derrière un petit fil conducteur c'est pour faire une création par semaine voilà qu'est ce que je vais encore vous sortir qu'est ce qu'il y avait encore de sortir la rose momo coco en fait je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un petit rendez vous ensemble voyez un petit rendez vous de partage ou quoi que ce soit créatif voilà que tout le monde pourrait participer que tout le monde pourrait faire à sa manière et alors dans la tête c'est clair alors j'espère que mes explications seront claires voilà mon idée voilà mon idée je vais faire toutes les semaines une création snowy non regretter le canapé parenthèse fermée je vais faire toutes les semaines une création une création voilà en suivant l'ordre alphabétique alors là cette semaine c'est la première semaine je vais faire le a mais réellement je vais commencer la semaine prochaine je referai un a pour pouvoir que tout le monde puisse le faire en même temps voilà là aujourd'hui c'est là on va dire la démonstration et à partir de la semaine prochaine on commence réellement voilà donc j'ai pensé que par exemple tous les lundis à 10 heures ça c'est un créneau un créneau pas mal pour débuter la semaine comme ça on sait que c'est lundi c'est le début de la semaine c'est le truc comme ça donc tous les lundis à 10 heures nous allons faire une création chacune de notre côté mais avec le même la même chose toutes les personnes qui ont une chaîne peuvent le faire sur leur chaîne les personnes qui n'ont pas de chaîne peut se faire un défi à soi même mais il n'y a pas de il faut rien m'envoyer il n'y a pas de il n'y a pas de 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 rivalité ou de quoi que ce soit c'est juste un petit truc bon enfant voilà donc on va commencer donc la première semaine avec le a qu'est ce qu'on va faire avec le a et bien je sais que dans les personnes qui me suivent vous avez toutes des choses que vous préférez faire il y en a qui préfère faire des atc d'autres qui préfèrent faire des cartes d'autres qui préfèrent faire du collage d'autres qui préfèrent faire du art journal d'autres qui préfèrent faire du coloriage plein de choses va chacune à sa petite préférence voilà même même pas de la couture du point de croix enfin bon où il y a plein 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 de choses dans le domaine créatif et en fait je sais pas comment expliquer en fait c'est clair dans ma tête et en fait cette semaine donc la semaine qui arrive à celle ci là je vais vous montrer aujourd'hui vous mais je sais pas si vous arrivez à suivre mais la semaine à la semaine prochaine on va commencer alors vous choisissez le support que vous voulez vous choisissez la la vous choisissez pas la lettre a ça c'est la lettre a mais en fait pour vous choisissez le mot que vous voulez et vous l'illustrer sur votre création le fil conducteur c'est que qu'on fasse toutes et tous une création avec la même lettre et mais sur des sur un mot différent sur un support différent le principe du de la chose c'est de découvrir chez chacun et chacune qu'est ce qu'ils ont eu idée par exemple avec le a je sais pas moi il ya le mot ananas amour avion alligator j'en sais rien moi il ya plein de mots qui commence par a et que vous illustrez vraiment sur votre création sur votre carte ou sur votre atc ou sur votre art journal ou quoi que ce soit alors l'idée mais est venue de ouf et bien je cherchais un truc un petit peu encore pour changer un petit peu de l'écréa en ce moment et je me suis souvenu il y en a beaucoup qui n'étaient pas encore sur youtube à ce moment là qui me suivait probablement pas je sais il y en a qui doivent connaître mais ça va leur appeler des souvenirs il y en a qui connaissent pas je suivais quelqu'un qui s'appelait romain romain b de créa de mois c'était un créateur de contenu il faisait des blogs il faisait des créations il faisait ses propres pochoirs il a fait plein 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 de choses et il y avait de temps en temps il faisait un art journal alors il avait pris une ancienne encyclopédie il me semble et il faisait l'alphabet mais lui faisait avec les personnages de disney voilà je parle à aladdin b bambi voilà j'ai pas besoin de réfléchir longtemps enfin bon il faisait une page avec des encres des collages des machins enfin qui illustrait la lettre a en rapport avec disney donc c'était très sympa c'était un thème suivi et tout ça et là en fait j'ai envie d'avoir ce petit rendez vous de partage créatif le lundi à 10h et ben vous faites une créa avec la lettre de la semaine donc là ça va être la lettre a je pense que vous avez compris la lettre a et après la semaine d'après on se donne rendez vous pour la lettre b etc et vous faites ça sur le support que vous 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 préférez voilà et puis puis la semaine d'après si vous avez envie de faire je sais pas moi une mémoridex ou si vous avez envie de faire une boîte ou si vous quoi que ce soit et ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait l'idée c'est d'aller découvrir chez les unes et chez les autres bah qu'est ce qu'elle a qu'est ce que ça a bien pu lui inspirer cette même chose juste une lettre voilà une lettre quel thème la personne a choisi quel format la personne a choisi mais juste avec cette lettre voilà et l'idéal c'est que tout le monde le poste bah en même temps un petit peu un peu comme dans l'esprit que quatre faisait avec les dingos du scrap ils étaient tout un groupe et en fait il y avait un sujet un thème et ils postaient tous leur création le même jour à la même heure donc voilà je fais des petits amalgames je prends des idées d'un petit peu partout pour pouvoir faire un truc sympa donc si vous avez envie de participer bon si vous faites le a après vous faites que le je sais pas le m voilà bon respecter l'ordre des semaines quand même mais vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines non plus vous faites quand vous avez envie s'il y a une lettre qui vous parle pas et ben la lettre elle vous parle pas si vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps mais c'est un petit truc qui peut permettre de booster un peu sa créativité et d'avoir un un espèce d'esprit communicatif sympa de partage et tout voilà après c'est peut-être une bonne idée mais c'est peut-être pas une bonne idée voilà j'ai pensé à ça en fait et j'ai pensé ça ce matin au bloc je me suis dit il me faut des lettres alors j'en ai des lettres j'en ai plein mais bon celles-ci elles sont un peu pastelles elles me plaisent bien donc on va peut-être utiliser ça ou peut-être pas donc là je vais commencer par la lettre a pour vous montrer ce que c'est et comme ça ça vous donne une semaine pour créer du lundi au lundi ça vous laisse une semaine pour créer pour créer vos j'allais dire pour créer votre création bah faut pour faire votre création voilà donc je vous laisse avec mon mon tuto enfin mon tuto ma vidéo de création avec cette fameuse lettre a pour commencer voilà et vous vous avez toute la semaine pour pour le faire aussi et le poster lundi prochain à 10 heures et moi j'en ferai une avec la lettre a aussi lundi prochain à 10 heures on soit tous 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 qu'on passe tous quelque chose ensemble quoi voilà je sais pas si ça va vous intéresser ou pas je lance l'idée en tout cas bon si vous me suivez vous me suivez si vous n'avez pas envie c'est pas très grave voilà mais moi je vais faire je vais faire ça sachez que moi je enfin mamie aussi je crois qu'elle va le faire et elle va on va on va faire à 10 heures cette petite créa alphabétique au fil des semaines donc là pendant 52 semaines c'est c'est parti voilà voilà et oui alors si vous avez une chaîne youtube et que vous le faites bah n'hésitez pas des fois sous la bas sous la vidéo que je mettrai le lundi à 10 heures bah et n'hésitez pas de mettre votre lien et tout ça ou je sais pas si on peut mettre des liens enfin vous mettez votre ou de toute façon quand on clique sur votre nom on a accès à votre chaîne donc dites bah moi je l'ai fait aussi voilà et ça permet de voir d'aller voir sur votre chaîne et tout comme ça 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 peut permettre aussi d'aller découvrir d'autres chaînes ça peut être sympa aussi de voilà de d'avoir un espace de partage comme ça et si vous avez pas de chaîne youtube éventuellement vous pouvez partager sur le groupe facebook alors moi j'ai essayé de retourner un peu sur le groupe facebook c'est vraiment pas j'y arrive pas j'y arrive pas aller sur facebook j'étais pleine de bonne volonté vous voyez de retourner sur le groupe et tout qui tourne très très bien sans moi il n'y a pas de problème mais j'ai essayé mais j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas à y aller sur facebook j'ai voilà j'ai pas cet automatisme et voilà c'est pas grave mais si mais j'irai si vous si vous postez des choses sur sur facebook dites le moi et moi j'irai faire un tour et puis j'irai voir sur le groupe les amis de rose bonbon coco je crois que c'est comme ça que ça s'appelle voilà voilà place à la créa allez place à la créa alors on va commencer par simple on va faire un tag aujourd'hui alors j'ai fait j'ai pris beaucoup de tags blancs on va continuer dans les tags blancs je trouve que c'est bien les tags blancs et j'ai décidé de choisir le thème abeilles voilà tout simplement abeilles que j'ai pris ce cette planche là et je sais pas pourquoi j'ai pris cette planche là parce que je l'ai déjà et elle me plaît pas plus que ça en fait et j'ai vu qu'il y avait des abeilles donc je vais faire un tag abeilles pour la lettre a voilà tout simplement donc je prends un des nouveaux blocs là de chez action mais enfin c'est nouveau mais en même temps c'est du papier basique qu'il y a dedans c'est pas du truc exceptionnel non plus il y a un peu toutes les couleurs hop les bouchons je suis pas trop fan là je prends peut-être le jaune là le doré que j'aime bien voilà donc ce que je vais venir faire c'est que je voudrais faire on dirait que c'est autocollant c'est autocollant je vais venir coller tout mon tag et je vais venir leur découper par derrière vous voyez donc peut-être que je vais prendre la colle en bâton comme ça ça va coller tout toute la surface hop au jeu tartine partout partout hop voilà j'en ai foutu partout c'est pas très malin ça bah oui parce qu'il y en avait dans le trou enfin la colle elle est passée à travers le trou hop je viens mettre ça pile ici voilà bon il y en a plein c'est passé voilà hop je vais prendre mon mon machin là mon on m'a dit c'était quoi un réglet une réglette un réglet je sais plus et je vais venir tracer ici hop là je coupe un petit peu vite fait bien fait parce que je vais refaire je vais refaire l'arrondi derrière voilà hop je vais essayer de faire comme un matage aussi après tiens donc allez hop tac voilà c'est pas mal du tout ça après comment je comment je vais faire pour faire le machin attendez je vais regarder un truc parce que je crois qu'il faut que j'enlève quelques millimètres ah non je vais juste décaler je vais juste baisser un peu ah oui je vais le faire comme ça euh allez on choisit un autre un autre morceau de papier non ça je vais le remettre avec avec son copain là hop et là non ça c'est les j'allais dire les pingouins c'est les signes euh faut pas prendre du noir quand même du gris du blanc un petit marron ça pourrait ressortir allez un petit marron chocolat et ce que je vais venir faire là par contre c'est que je vais venir retracer comment retracer le motif là alors attendez je vais refaire un tag en fait je vais refaire un tag que je vais réduire pour pouvoir faire une sorte de matage alors là je suis pas très droite déjà ça commence bien voilà tac 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 et tac je vais essayer de couper correctement ça c'est pas c'est pas gagné hop je coupe le morceau et alors euh on est bien d'accord que moi j'ai fait un tag mais vous n'êtes pas obligé de faire un tag vous pouvez faire tout ce que vous voulez hein en création si vous voulez faire une carte euh oui je sais que je vais me répéter 50 fois mais parce que je veux vraiment que chacun soit à l'aise dans euh dans la création vous voyez si vous n'êtes pas à l'aise avec les tags c'est pas la peine de faire un tag oui ça devrait aller comme ça il faut que je coupe un petit peu les côtés oula c'est peut-être un petit peu trop c'est pas grave hop hop voilà est-ce que c'est est-ce qu'on est bon là là peut-être faut que j'arrondisse un peu le truc là parce que hop c'est un petit peu un peu trop pointu voilà ça fait quand même un petit matage hop là faut peut-être que je recoupe un peu et que je viens de couper à peu près ici hein hop attendez je vais essayer de me mettre droite ça serait pas du luxe hop voilà tac tac voilà est-ce que c'est pas droit ohlala mais c'est pas droit c'est une cata ah non c'est pas droit du tout mon coco là je vais essayer de suivre avec les traces mamie a fait ça aussi hop est-ce que ça va visuellement est-ce que ça va humm ça va le faire allez on colle aussi ça bah là ah bah il y a pas de bouchon je peux toujours essayer d'enlever le bouchon il y en avait ah il y en avait pas j'espère que ça va coller avec les les paillettes et maintenant ils font beaucoup de paillettes lisses donc en général ça colle mieux qu'avant il y avait des paillettes vraiment granuleuses c'était pas ça collait moins bien quoi hop donc je suis pas sûre que ça va coller bien c'est pas droit alors là non pour pas être droit c'est pas droit ça colle pas ça colle pas le truc il colle pas du tout bon on va mettre de la vraie colle alors hein hop allez ça va ça va être mieux avec de la vraie colle hop 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 voilà on va essayer d'appletir bien 3h pour faire juste un matage ça va tranquille voilà ça devrait c'est mieux quand même c'est mieux c'est collé là au moins voilà hop donc j'ai ça j'ai des stickers on va s'occuper des stickers vous voyez là il y a des petites bandes avec des abeilles ah peut-être je pourrais faire un peu ah oui ça fait longtemps que je n'en ai pas fait je vais faire un peu de pochoir j'arrive bon j'ai ça ça fait vraiment des grosses alvéoles c'est pas grave c'est pas très grave je vais je vais peut-être pas faire partout partout vous voyez juste un petit peu je vais pas le scotcher je vais le tenir un petit peu par-ci par-là alors j'ai vraiment pas l'habitude de faire du pochoir ça va se voir de toute façon j'avais acheté ça mais j'avais jamais utilisé vous voyez là j'en ai fait plus foncé moins foncé hop je vais faire que ça voilà que ça fasse un peu des alvéoles mais pas trop par contre il faut bien penser après à les laver ça se voit bien là qui sont qui sont utilisés donc des petites alvéoles nickel là on va prendre je prends toute la bande mais je vais sûrement pas utiliser toute la bande je vais mettre ici le petit washi avec les abeilles qui ne va pas jusqu'au bout mais c'est pas grave voilà du coup on va utiliser alors des abeilles il y en a où ? il y en a là en plein milieu du truc là il y en a une là est-ce qu'il y en a sur l'autre ? non il n'y en a pas sur ça par contre il y a les ronds là ils sont sympas les ronds je vais mettre les ronds comme ça voilà et je vais prendre l'abeille celle-ci je ne sais pas où la mettre allez je vais la mettre en plein milieu comme ça hop voilà tout simplement peut-être je vais mettre un peu de de couleur un peu foncée quand même ça va s'accorder un peu mieux hop foncer un petit peu le blanc qui est un petit peu trop blanc non ? et je vais prendre du coup je vais prendre comme ça du doré ça va mieux aller que ça là le bleu le rose ça ne va pas trop le faire non ? je vais prendre le doré et je vais mettre une lettre il faut qu'on la voie bien la lettre la lettre A comme abeille le milieu je n'en veux pas je vais la mettre je vais la mettre mais on peut la mettre n'importe où sur la créa si vous avez envie de la mettre en haut en bas il n'y a pas de règle stricte en fait c'est un fil conducteur mais là ça m'embête parce que ça s'est juste arrêté comme ça oui c'est juste un fil conducteur pour créer en fait voilà mais sans règle stricte vous voyez pas de mesure précise je vous dis faites vraiment sur le support qui vous parle le plus que vous préférez et puis tiens la petite lettre là elle est pas mal le support qui vous parle le plus et faites vous plaisir quoi faites vous plaisir vous n'êtes pas obligé de prendre le mot abeille vous n'êtes pas obligé de prendre un tag vous n'êtes pas obligé de de voilà de rien du tout la seule contrainte c'est de faire une lettre avec le pardon une création avec la lettre de la semaine voilà et que vous publiez sur vos réseaux à 10h le lundi alors pourquoi le lundi à 10h je ne sais pas parce que le lundi c'est le début de la semaine et puis à 10h je me dis comme ça c'est un créneau quand même assez assez libre puisque tout le monde met quand même pas mal le matin donc à 10h en général c'est une période un peu creuse donc ça permet ça permet d'avoir d'autres contenus à une heure un peu différente quoi voilà voilà alors il faut que je retrouve ma perfor ah bah il est là je vais refer je vais reperforer et ah bah je vais dater aussi tiens ma folie de dater tout ce que tout ce que je fais ouais j'ai fait un trou mais je crois pas qu'il soit oh si c'est bon ma folie de faire des de perforer n'importe quoi de dater tout ce que je fais donc aujourd'hui on est le 22 et voilà et ça je vais oui je vous dis je vais me faire un petit classeur où je vais où je vais les mettre dedans au fur et à mesure voilà pour un petit peu suivre ce que je fais je vais pas les coller dans un truc parce que je sais pas la prochaine fois je peux vous faire très bien vous faire une carte ou autre chose donc du coup bah du coup si je prends un petit format de un petit support en petit format ça n'ira peut-être pas pour la prochaine fois donc dans un classeur avec vous savez des pochettes des pochettes plastiques qu'on met dans les classeurs je pense que ça pourrait être très bien donc voici ma première créa à vous de jouer rendez-vous lundi à 10h c'est pas compliqué allez bisous à tous